Alors Serge, socialement, c'est vrai qu'en ce moment, les ultra-tries ont vraiment la cote. Quand on dit à notre entourage qu'on fait un ultra-tries, ça a tout de suite beaucoup d'impact socialement, ça valorise beaucoup l'ego. Et pourtant, on voit que certains championnats comme les Golden Tri Series se contentent de faire des tries courts. Et on voit que les tries courts commencent à reprendre un petit peu de galon, à être un petit peu plus valorisés. Et que finalement, c'est des tries qui sont plus accessibles au plus grand nombre et qui intéressent aussi beaucoup de gens, beaucoup de trailers qui ne se permettront jamais d'aller faire un ultra-tries. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaiteraient progresser en trail court à nous donner, s'il te plaît ? Alors, c'est déjà une première remarque, et ça, c'est le vieux marathonien qui te parle. C'est vrai que quand on parle de trail court, on parle quand même d'efforts de 2 à 4 heures. Donc, le trailer est tellement aujourd'hui sur une hiérarchie d'ultra-trails qui dure 6, 7, 8, 10, 20 heures, que courir 2 à 4 heures, on dit que c'est court. Non, courir 2 à 4 heures, c'est déjà très très long. Donc, se préparer à un trail court, c'est véritablement déjà une épreuve d'endurance. Donc, il y a trail court et trail court. Donc, la première des choses quand on veut préparer un trail court, la première réflexe, c'est de s'informer sur le profil du parcours, le type de sentier, où est-ce que ça se déroule. Un trail court, par exemple, le trail des gendarmes et des voleurs de 32 kilomètres, qui est sur du sentier vallonné où il va falloir courir tout le long, n'est pas un trail court que vous allez avoir en montagne, à l'Alpe d'Huez ou à Val d'Isère, avec 1000 mètres de dénivelé sur 2,5 kilomètres, avec une descente dans un dérochoir caillouteux. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on va se préparer de manière spécifique. Un trail court, c'est vraiment une préparation spécifique pour un trail et un objectif. Alors, bien sûr, on peut toujours, quand on a une condition physique de base, participer à un trail court en disant « je vais marcher quand je donnerai à marcher, je terminerai comme je peux ». Là, c'est autre chose. Là, on parle de réussir à s'entraîner pour être au mieux, non pas dans l'absolu, mais au mieux de ce que l'on peut produire soi-même dans sa condition physique de départ. Donc, un trail court, c'est véritablement un entraînement qui s'apparente à celui du marathonien. Donc, on va construire un plan d'entraînement sur à peu près trois mois. Ça n'empêche pas de faire des autres courses en objectif, mais il faut à peu près trois mois pour préparer quelque chose de correct. À l'intérieur de ces trois mois, on va augmenter progressivement les charges d'entraînement en étant très attentif à sa capacité de récupération. On regarde si on a le sommeil qui est troublé, on regarde si son rythme cardiaque accélère, on apprend à se connaître. C'est intéressant même, cette connaissance que seule permet un plan d'entraînement en allant de plus en plus loin dans l'effort. Et puis, on construit un programme sur ces trois mois avec beaucoup de diversité. Aucune séance ne doit être la même un jour après l'autre. Il va y avoir du footing lent de base, il va y avoir du vélo en braquet, en puissance, en montée pour faire du muscle. Il va falloir du spécifique montée, marche et course pour adapter sa foulée, se connaître dans cet acte si particulier qui est de grimper, qui fait que la marche doit être un choix et non pas, on ne va pas subir la marche, on va s'habituer à marcher, courir pour savoir quand est-ce qu'on est le plus performant. S'habituer à ce geste encore plus particulier du travail qui est la descente. Autant on peut perdre une course en montée, mais on peut surtout la gagner en descente quand on arrive à être habile et rapide en descente. C'est une vraie technique en soi. Donc il y a tous ces métiers-là à apprendre dans un plan d'entraînement tout en devenant un coureur à pied. Un trail court, c'est de la course à pied avant tout, de l'aptitude à courir vite. Donc de la préparation physique de base, courir, de la préparation de course à pied spécifique, grimper, descendre, et de la préparation pour arriver à courir vite. Donc là, obligatoirement, c'est ce que n'aiment pas les trailers, qui est pourtant si jouissif quand on arrive à rentrer dans un plan de préparation, qui est le fractionné. Quand on regarde un coureur qui fait 10 fois 400, on se dit « bon là, quel courage il a ! » Quand on est soi-même ce coureur, on ne voit pas les tours passées. On est sur le stade, on a la sensation, on sent son pied qui pousse, son genou qui monte, son bras qui est bien placé, où est-ce qu'est ma tête, où est-ce qu'il est mon souffle. On peut même courir un œil mi-clos dans les lignes droites. On devient la course, on devient le geste, et on ne voit plus les tours passées, et on a le vrai et pur plaisir de la course à pied. Le trail court permet d'associer le plaisir de la montagne, le plaisir du trail, et la plénitude physique qu'amène le geste de la course à pied. On combine les deux, l'aptitude du marathonien, l'agilité du trailer. Donc véritablement, les trucs pour progresser en trail court, ce sont les trucs qu'obtiennent tous les marathoniens quand ils cherchent à progresser, du semi 1h10 jusqu'au marathon 2h15 ou jusqu'à 2h45, c'est-à-dire de l'exigence pour soi, une construction progressive sur les séances qualitatives, sur les séances quantitatives, et avec en fond de rideau, ce qu'on appelle aujourd'hui une athlétisation, c'est-à-dire la capacité à se dire quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et puis travailler une ou deux fois par semaine, en faisant de la planche, des demi-squats, un certain nombre de mouvements simples. Au début, il vaut mieux être conseillé par un coach ou regarder des tutos sur Internet pour être certain de pouvoir se faire un score corps sculpté qui va supporter cette augmentation en charge. Mais je vous assure que l'enjeu en vaut la chandelle, quel que soit son âge, si on n'a que 45 minutes 5-6 fois par semaine ou une heure par jour 5-6 fois par semaine, on peut se construire un joli plan d'entraînement. Et je vous assure qu'un jour faire du vélo en puissance en côte, le lendemain faire une heure et demie en footing lent, le troisième jour faire 4 fois 5 minutes en côte à vitesse maximum, le jour d'après se faire 3 fois 10 minutes sur le plan en relâchement et ainsi de suite, on multiplie le plaisir, on a de la gourmandise à courir, on ne s'ennuie jamais. Donc un plan d'entraînement progressé pour un travail court, c'est la garantie de durer plus longtemps et de progresser même en ultra ou en course beaucoup plus courte. Merci beaucoup Serge, ça fait beaucoup de choses à appréhender et à apprendre et du coup, ça incite aussi les trailers à viser le long terme. Toutes ces capacités-là, c'est des choses que vous allez pouvoir acquérir sur la durée, sur le long terme et viser long terme pour pouvoir performer et surtout vous faire plaisir sur les courses qui vous font le plus envie. Merci beaucoup Serge. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501